Joe Biden fait des droits reproductifs un thème majeur de sa campagne électorale. La vice-présidente Kamala Harris était en Floride le jour où la nouvelle loi sur l'avortement est entrée en vigueur. Parmi les plus restrictives du pays, cette loi a donné lieu à un référendum en novembre prochain visant à inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la constitution de l'État. C'est un combat pour la liberté, la liberté fondamentale de prendre des décisions concernant son propre corps et de ne pas laisser le gouvernement dire ce que l'on est censé faire. En 2022, une décision de la Cour suprême a mis fin à la protection fédérale de l'IVG. L'ancien président Donald Trump a nommé trois des six juges qui ont statué sur cette affaire. Ainsi, de plus en plus d'États américains élaborent leurs propres lois sur l'avortement. Dans tout le pays, nous assistons à une attaque totale, État par État, contre la liberté reproductive. Et comprenons bien qui est à blâmer. L'ancien président Donald Trump a fait cela. Affirmant toutefois que la nouvelle loi de Floride va trop loin, Donald Trump s'attribue le mérite de l'approche du choix de chaque État. Une déclaration de l'ancien président républicain sur son réseau True Social. Plusieurs États seront différents. Beaucoup auront un nombre de semaines différent et certains auront des lois plus conservatrices que d'autres. En fin de compte, tout dépend de la volonté du peuple. Vous devez suivre votre cœur ou, dans bien des cas, votre religion ou votre foi. Selon Candace Dye, propriétaire d'une clinique de santé reproductive à Fort Peace en Floride, il y avait une ruée de patientes avant la nouvelle loi sur l'avortement. Elle estime que la période maximale de six semaines pour pouvoir avorter est trop restrictive. Beaucoup de filles ne savent même pas qu'elles sont enceintes avant l'âge de six semaines. Elles pensent qu'elles sont encore à quatre semaines parce qu'elles n'ont pas vu leurs règles. Puis nous faisons l'échographie. Il y en a déjà six et les patients doivent être vus deux jours différents. Kamala Harris affirme que les alliés républicains de Donald Trump au Congrès souhaitent une interdiction de l'avortement à l'échelle nationale. Mais l'ancien président a déclaré que cela n'est pas nécessaire étant donné que les États peuvent élaborer leur propre loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada